Bon, on m'a demandé un programme PPL en salle et je vais te montrer ce programme PPL en salle. On va commencer par le programme POUCH, bien évidemment. Avant ça, tu sais ce qu'on va faire. Hop ! Je vais faire comme la dernière fois. Prendre un goût, le retourner, le mettre dans le shaker et c'est parti. Je sens que les gars là, aujourd'hui, je suis venu à la salle juste pour vous montrer un programme PPL, juste pour vous tourner le programme PPL en entier et vous le partager. Parce que comme je vais bientôt partir en formation, ça va être très très dur de te faire plein de vidéos, donc là, je vais vraiment te mettre bien à vers plusieurs types de contenu. Encore un truc qui sent le café. C'est une blague. Oh, c'est une blague. Ça fait trois fois que je bois du café en protéines, là, trois fois. Trois fois, trois fois. C'est peut-être du caramel parce qu'une fois, le caramel, c'est en café, mais... J'ai goûté café caramel, j'ai goûté mocha, juste avant. Là, c'est quoi, là ? Ce sera café chocolat... C'est trop. Franchement, c'est trop. C'est sans chocolat. Quoi ? Attends, mais non, 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 c'est encore mocha, les gars. C'est encore mocha. C'est-à-dire qu'il y a deux fois le même truc. Attends, mais je connais l'échantillon, là. Elle commence à avoir, après. Parce que s'il y a deux fois les mêmes échantillons, c'est... C'est pas bon. Je suis obligé de voir ce qu'il y a. Non. Ouais, il y a deux fois les mêmes goûts. Il y a deux fois les mêmes goûts. Pourquoi il y a deux fois les mêmes goûts ? C'est-à-dire qu'il y a encore café caramel ? Banofi ? Non, non. Bon, passons au programme PPL. Ce qui est intéressant avec le programme PPL, c'est que c'est un programme qui se fait en trois jours en général. Programme push, programme pull et programme leg. Si tu n'as pas le temps, dans la salle, tu n'as pas trop le temps, c'est intéressant. Parce que tu fais des gros entraînements intenses, d'accord ? Tu bosses beaucoup de muscles et tu es tranquille. Le reste de ta semaine, tu peux t'organiser pour ton travail ou pour tes activités, ok ? Là, le programme push, ça sera un programme pec, épaules et triceps. Très, très bien, ok ? Allons, on y va pour le premier exercice. Premier exercice, élévation latérale. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est du 4x20 répétitions en général. Parce que c'est un exercice que j'utilise en échauffement un peu, d'accord ? Il s'agit de bien me chauffer les épaules pour bien préparer mes épaules. Parce qu'après, on va faire les pec et pour ne pas avoir trop mal. Donc, 4x20 répétitions au repos, 1 minute 30, charge légère. Ensuite, ça ne change pas, on va pré-fatiguer les pec tranquillement. Avec les pompes sur banc, ça c'est important. J'aime bien faire ça, d'accord ? Tu fais tes pompes et tu relèves bien en contractant les pec. Tu peux aussi rester 2 secondes vers le bas et relever 4x10 répétitions tranquillement. 1 minute ou 1 minute 30 de repos et là, on est bien. Ensuite, la séance, elle commence sérieusement. On part sur du développé couché, banc, droit. 4x10 répétitions. Développé couché, banc, droit. Meilleur exercice pec, d'accord ? Alter, pas à la barre, d'accord ? À la barre, tu te blesses beaucoup plus facilement qu'aux altères. Aux altères, tu as un meilleur contrôle. Pour moi, c'est mieux. C'est mieux, on a plus d'amplitude, on est mieux. Commence toujours par le banc droit, d'accord ? Pour bien bosser les pec en bas et les faire grossir, c'est important. Toute l'énergie, elle va se mettre là en premier. 4x10 répétitions. 1 minute 30 de repos. Juste après ça, on poursuit avec le développé couché en prise neutre, d'accord ? Et ce que j'aime bien faire, c'est ramener les altères vers le milieu quand je monte. Très, très bien. Et je ne l'ai pas précisé juste avant, mais ça, c'est des exercices où tu peux être lourd, d'accord ? Le développé couché alter, sur l'emprise neutre, tu vas mettre un peu moins lourd parce que tu ne connais pas trop le mouvement. Mais tu peux charger au niveau des poids. C'est important. Même configuration, 4x10 répétitions. 1 minute 30 de repos. Ensuite, ce n'est pas fini. On passe à l'incliner au développé couché. Avec alter, d'accord ? L'incliner, c'est bien pour bosser le haut des pecs. Attention avec l'inclinaison parce que je sais que certaines personnes aiment bien très, très bien incliner le banc. Et plus tu l'inclines, plus c'est tes épaules qui prennent, d'accord ? Après, tout dépend, les personnes, tout dépend de ta morpho. Tout dépend de ton ressenti. Moi, l'inclinaison, j'aime bien le mettre de un cran, d'accord ? J'incline juste de un petit cran et je suis tranquille. Pareil, 4x10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Juste une précision. Tous mes programmes se basent sur la prise de masse, d'accord ? Sur la prise de muscle, avoir un muscle apparent, volumineux, être bien. Si tu veux bien bosser en prise de masse, il faut que tu respectes soit 8 répétitions, soit 12 répétitions. Ne dépasse pas ces chiffres-là, d'accord ? Quand tu bosses à 8 répétitions, c'est vraiment que tes charges sont un peu plus lourdes que d'habitude. Et quand tu bosses à 12 reps, c'est que tes charges lourdes, tu les baisses un tout petit peu, et histoire d'avoir beaucoup de force pour les mouvements, ok ? Mais moi, je m'égirais pas chaque fois que ça, je suis entre les deux et je suis tranquille. Ensuite, on passe à l'écarter, coucher, incliner avec Alter. J'aime bien incliner mon banc quand je fais de l'écarter, coucher. J'ai l'impression que j'ai un meilleur ressenti qu'un banc droit. Et j'ai toujours fait ça et j'aime beaucoup. Donc, 4 x 10 répétitions aussi avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, c'est facultatif, les gars. Parce que je suis dans une salle qui me le permet. Je suis à On Air Shell. Il y a des vis-à-vis qui sont bien, d'accord ? Que moi, je vais faire de mes senspects là-bas. C'est des vis-à-vis où tu as la première poulie où tu es bien et la deuxième poulie en bas où tu es bien. J'aime bien faire 10 reps tranquillement sur chacune de ces exos. Ou bien alors, tu as le vis-à-vis. Je ne te le propose jamais, mais là, je te le mets au cas où. Et si ta salle te le permet de faire ton 4 x 10 répétitions aussi. Mais le problème, c'est que les vis-à-vis, moi, c'est des machines que je n'aime pas dans le sens où c'est blindé de personnes. Il y a du monde pour rien dessus. Il y a des gens qui vont faire leurs triceps dessus. Il y a des gens qui vont mettre des cordes, qui vont faire leurs bras dessus et ça va m'énerver, d'accord ? Et quand je fais une séance pec à 17h ou 18h, et bien cette poulie-là, elle est inutilisable. Il y a trop de gens dessus. Il y a 5 personnes qui tournent. Et moi, j'ai besoin d'aller vite parce que mon muscle, il est chaud. Donc ça, pour moi, c'est bien en finition pec si la salle te le permet. Mais en général, je ne vais pas te mentir, je ne le fais jamais. Parce que quand je vais à la salle, et bien, je ne vais pas dans une horaire propice pour faire cette machine-là. Ensuite, on passe aux épaules. On va faire grossir nos épaules avec du développé militaire. 4 fois 10 répétitions. C'est un exercice où tu peux mettre lourd, d'accord ? Et c'est l'exercice épaule auquel tu peux mettre le plus lourd. Afin de bien développer tes épaules et avoir des grosses épaules. Donc c'est important. Sois concentré dans cet exercice-là. Ce qui est important et intéressant, c'est que quand tu ramènes des haltères, tu ramènes au-dessus de ta tête. Les haltères ne se touchent pas, mais tu ramènes au-dessus de ta tête. C'est important pour avoir une bonne amplitude, ok ? Ensuite, pour voir des épaules bien larges, on fait des élévations latérales en unilatéral. Et oui, on bosse intelligemment. On bosse avec des techniques. C'est important, d'accord ? 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. Tu prends les deux haltères et tu fais 10 répétitions. Ça, c'est bien, d'accord ? Tu niques tes épaules de la meilleure des façons. Il faut casser les fibres. Il faut qu'à passer de sens-là, tu as tellement mal aux épaules que tu ne peux plus t'habiller. C'est important. 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos, toujours. Ensuite, on va bosser l'avant des épaules. Je sais que certaines personnes disent que ce n'est pas utile et tout, mais nous, on le fait. D'accord ? Avec des élévations frontales unilatérales, toujours. Ça, c'est bien. Ça va faire du bien. Ça bosse aussi la veine qui part de l'épaule et qui rejoint le biceps. C'est important, ça, les gars. Moi, je veux ça et je veux que tu aies ça aussi. Donc, tu vas me le faire. 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos, c'est important. Juste après ça, on passe au triceps avec un exercice que je ne fais pas tout le temps, mais que là, je te le propose. C'est... Oh, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Je crois que c'est l'extension triceps avec halter. Alors, tu n'as pas besoin d'un dossier pour faire ça, mais moi, j'ai utilisé le dossier du pupitre et j'ai fait ma série. 4 fois 10 répétitions, tu peux mettre lourd, ça bosse bien les triceps. Repos, 1 minute 30. D'accord ? Très, très bon exercice. Ensuite, je fais des dips. Alors, les dips, tu peux les faire sur banc, tu peux les faire sur des barres. Tu peux même faire la dips machine si ta salle en a une. Moi, les dips, j'ai fait sur banc parce que j'aime bien les faire sur banc. Et parce que juste après, j'utilise ce banc pour faire l'exercice suivant. D'accord ? Comme ça, je fais tout dans le même espace et je ne perds pas mon temps. Dips, 4 fois 10 répétitions, tranquillement, 1 minute 30 de repos. Essaye de bien descendre pour bien sentir tes triceps et là, on est bon. Ensuite, on part sur l'exercice de la barre au front. Très, très bon exercice que je ne fais presque plus. Mais c'est un exercice qui a contribué au bon développement de mes triceps. D'accord ? Maintenant, je ne fais pratiquement que la corde, que la poulie. Sachant que j'ai déjà un gros triceps, un bon triceps. Donc voilà, je ne le bousille plus comme avant. Alors, pour la barre au front, il y a deux types de méthodes. Moi, j'aime les deux, personnellement. Il y a les gens qui mettent la barre sur leur front et les gens qui ramènent la barre un peu plus loin. Et qui font l'exercice. Essaye les deux. Certains vont plus avoir mal au coude avec la première ou la deuxième méthode. Mais si tu n'as pas mal au coude, switch entre les méthodes et regarde la méthode qui te paraît le mieux. D'accord ? Mais l'essentiel, c'est de faire 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et là, on passe au dernier exercice. Exercice de finition ultime. Mon exercice, l'exercice triceps à la barre. Poulie haute, barre droite. D'accord ? Tu vas faire 20 répétitions en prise supination. Là, on sort du PPL. D'accord ? Parce que là, on tire. Mais ce n'est pas grave. C'est bien pour le triceps. Tu vas faire 20 répétitions comme ça. Et 20 répétitions. Hop ! Où tu vas pousser cette fois-ci en pronation. Tu vas faire ça 4 fois. Et ça va te faire du bien. 4 fois 20 répétitions. Et là, tu vas vraiment sentir tes triceps s'exploser à la fin de la séance. À la fin-là, ça sera terminé. Ça sera vraiment terminé. Donc, pour ce programme, pec, épaules, triceps, tu es bien. Donc, voilà pour cette séance PPL en salle. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, fais-le moi. Ça va ? Qu'un petit j'aime, un petit commentaire. Dis-moi si la séance t'a fait souffrir. Si tu l'as fait. Et puis voilà, on est bien. D'accord ? On est bien. Moi, il ne faut plus que je fasse les deux autres vidéos. Et je suis tranquille avec ça. Ok ? Abonne-toi, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien. Je te dis, porte-toi bien. Ti-시간. Marc,ив Iris. Je te dis, verte-toi bien. Je Marie, si te dis, porte-toi bien.